Allô! Coucou! Cette semaine, on a eu envie de refaire une vidéo make-up, mais cette fois-ci de tester plein de produits populaires pas chers. Même si on a toujours vraiment du fun à magasiner chez Sephora, c'est toujours cool de trouver des alternatives moins chères à des produits qui sont trendy du moment. Fait qu'aujourd'hui, on a fait une liste de produits que ça nous tentait vraiment d'essayer pis on va se préparer avec vous des soins pour le visage jusqu'aux produits pour les laits. Et là, on a vraiment fait attention de choisir des produits pas chers qu'on peut trouver dans toutes les pharmacies, comme ça, s'il y a des produits qui vous intéressent, vous allez pouvoir facilement aller les chercher après. Et on en profite pour remercier L'Oréal Paris qui collabore avec nous pour cette vidéo. Et si vous avez envie de voir comment on est arrivé à ça, restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc, avant de commencer avec le maquillage, on va y aller avec des produits soins pour le visage. Pis comme vous avez peut-être remarqué en ce moment, c'est faux la mode sur Instagram. Tout le monde se prend en photo avec des soins pour la peau un peu spéciaux, un peu différents. Et là, aujourd'hui, on avait vraiment un cool nouveau produit à tester. Vous le savez parce qu'on nous en a déjà parlé dans une vidéo, mais on est vraiment toutes les deux des fans des nouveaux masques à l'argile pure de L'Oréal Paris. Fait qu'on était vraiment contentes quand ils nous ont proposé de tester leurs nouveautés. Et ce sont les exfoliants de la gamme Sucre Pur. Fait qu'il y a trois versions. Pis ce qui a vraiment piqué, notre curiosité, c'est que c'est un produit sans silicone et sans parabènes, ce qui est quand même rare pour un produit de pharmacie. C'est vraiment hot. Donc moi ici, j'ai celle au kiwi qui est parfaitement adaptée à ma peau. Pis ça dit sur l'emballage que c'est supposé resserrer et désincruster les pores. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, il y a aussi celui-ci qui est au cacao. Ça dit que ça lisse et ça nourrit la peau. Fait que ça siffle vraiment les peaux sèches. Finalement, il y a celui-ci qui est au raisin. Ça dit que ça illumine et rafraîchit le teint. Fait que ça, il conseille vraiment plus ça pour les peaux ternes. Moi, je vous dirais, je suis pas malheur. Peau sèche, peau ternes. Je vais essayer celui pour peau sèche aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Ça sent tellement bon. Ça sent frais celui au kiwi. Hum! Oh my god! J'ai comme envie de me baigner la terre. Oui, j'ai comme ça que je prendrais un verre. Mais moi, je trouve que ça sent mon enfance. Oh! Mais comme je le vois tout de suite, ça exfolie quand même intensément. Mais c'est fou, il y a comme... On dirait qu'il y a des niveaux de grains différents, genre. Puis là, ce qui était hot, puis genre, j'avais vraiment hâte de l'essayer pour ça, c'est que tu peux en mettre sur tes lèvres. Moi, je me risque que... Ah! Moi aussi, j'ai envie de me tente, là. Tu sais, souvent, en plus, on néglige foule de s'exfolier les lèvres, là. Ah, vraiment, là. Moi, je fais ça comme dans la douche, l'habitude, là. Avec quoi? L'eau. Mais c'est ça. On s'entend que s'exfolier le visage, c'est une étape nécessaire, surtout à cette année-ci de l'année, quand comme on vient de finir l'hiver, fait qu'on a comme un peu de la peau morte dans la face. Des fois, je sais pas toi, là, mais c'est comme un étape... C'est une étape que je skippe, là. Exactement, mais ça, ça donne trop le goût, là. Ça sent tellement bon. OK, je pense qu'on s'est assez frotté la face, là. Tout va bien. Fait qu'on va aller se râcher le visage, puis on va revenir avec nos impressions finales. Bon, viens-tu, râcher la face. On a la peau tellement dessus, là. Genre, on a une peau bébé, là. Puis je trouve que, tu sais, contrairement à plusieurs exfoliants, en général, que j'essaye, comme, t'as pas la peau toute tendue après, là. Non, non, mais tu sais, des fois, dès que tu fasses un exfoliant, t'as la peau, comme, comme, de même, elle est comme souple, là. Elle est comme prête à recevoir du maquillage. Oui, vraiment. Puis tantôt, en se ressentant le visage, on checka aussi la boite, puis ça dit qu'on peut l'utiliser trois fois par semaine. Tu sais, des exfoliants, mettons, c'est suggéré d'utiliser seulement une fois par semaine. Il y en a qui s'utilise, genre, juste une fois par mois, ça, de suite, là. Ah, mais c'est quand même cool. Ça veut dire qu'on peut vraiment, comme, l'utiliser souvent. On peut en abuser. Exactement. Puis si jamais il y a un exfoliant qui vous intéresse, dans ceux qu'on a utilisé, L'Oréal Paris, on faut retirer en ce moment, fait qu'on va vous mettre le lien dans la bio si ça vous tente d'aller participer. Avant de passer à la prochaine étape, qui est notre premier produit make-up à essayer, on va faire notre base, fait qu'on va faire fond de teint, cash-tiennes, et on se retrouve tout après. Donc, le premier produit make-up qu'on va tester, c'est la poudre transphucite de Fit Me. En fait, on l'avait mis dans notre vidéo de Siri choisir notre maquillage, et elle n'avait pas été choisie. On était vraiment déçus, parce qu'on a décidé de la ressortir aujourd'hui. On veut vraiment l'essayer. Oui, c'est ça, on peut trouver une excuse de l'essayer pour vrai en vidéo. On ne l'a vraiment pas essayé. Les gens la comparent beaucoup à celle de Laura Mercier, mais disponible en pharmacie à environ 10$, ça vaut vraiment la peine. Mais elle a la même couleur qu'elle a Laura Mercier, elle a comme une petite teinte rosée. Oh mon dieu, elle est vraiment intense. Je pense que j'en ai vraiment trop mis. Elle est comme volatile. Oui, oui, genre partie. Puis là, on est tellement mis au même cas. Mais j'aime ça la poudre comme ça. Oui, ça fait toute ta face en deux secondes. Oui, tu as l'impression que tu ne mets rien, mais ça tient vraiment bien le maquillage. Si tu ne me le disais pas, je penserais que je t'aurais aimé mettre la poudre de Laura Mercier. Oui, mais déjà la poudre libre de pharmacie, je ne vois pas ça souvent. Il y a genre celle de NYC, mais comme tu sais, je me filais pas trop à ça. Ça me rappelle trop comme ma jeune adolescente. Là, je n'en ai pas mis beaucoup, mais j'aime vraiment ça. Ah, puis ça laisse la peau vraiment douce. Oh my god. C'est capoté. Je ne sais pas si c'est notre exfoliant, ou si c'est la poudre. On ne dirait pas une poudre de pharmacie du tout. Non, pas la texture. Maintenant qu'on a fini notre teint, on est comme dû pour un peu de couleur. J'ai hâte de tester le prochain produit. C'est le Bonner Bronzer de Physician Formula. C'est un bronzer pas cher, mais il est quand même plus dispendieux, mettons, pour un produit de pharmacie. Il sent tellement bon. Je ne l'ai jamais senti. Oh my god, ça sent le coconut. C'est comme une texture crème un peu. C'est hot, il est vraiment pâle. Moi, à chaque fois que je peux trouver un bronzer pâle de capote. L'odeur est assommante. Mettons que tu n'aimes pas le coconut. Je pensais que tu n'aimais pas le coconut, toi. Je n'aime pas le coconut, mais ça ne sent pas le coconut. Ça sent les vacances. Ça sent l'huile à bronzage. Tu vas te voir, ils ont regardé comme... Hey! Ok, on y va. Ok, il est pigmenté, il faut faire attention. Il ressemble vraiment au Oulalight. Oui, un peu. Il m'aime full de bénéfices. Tu n'as pas l'air convaincue. Je ne sais pas. Tu n'es pas sûre. Je trouve ça un peu orange. Je trouve ça orange. Un peu sur toi, oui. Oui, ça sent un peu orange, ça, moi. N'est-ce que c'est parce que tu as le teint rose. Oui, c'est peut-être ça. Oui, ça fait que les bronzers, ils ont tendance. Il faut y aller avec plus du gris. Oui, exact. Ou avec du rouge à l'intérieur. Ça s'applique super bien, par exemple. Il est full crémeux. Ça, c'est un plus. Vraiment, il s'estompe comme de rien. Je peux lui laisser une chance quand même. Encore une fois, je pourrais être dupée et penser que c'est celui de bénéfice. Mais tu as raison que c'est un bon double pour le Oulalight. Vraiment. J'aime peut-être même mieux cette texture-là. Ça paraît-tu qu'on sort de l'hiver? C'est l'hiver! C'est rare qu'on n'ait pas 100% du vin de ma vie. Non, mais je le trouve beau. Mais c'est peut-être un petit peu orangé pour moi. Mais la texture est vraiment haute. Puis si vous avez le teint légèrement plus chaud, c'est en dégare à tout le monde. Ça va vraiment être une bonne option. Ça sent vraiment bon, le paradis. Donc là, le prochain état, ça va être le blush. On va le mettre off-camera. Et après, on va revenir pour tester le prochain produit. De retour avec les choux roses, on est vrai d'adresser le prochain produit qui vous l'avez probablement donné. Et un highlighter. Celui-là, le produit en particulier, n'est pas particulièrement connu. Mais pourquoi on a choisi ça? C'est que c'est full à la mode en ce moment, les highlighters comme en goûteux. Oui, vraiment. Comme full intense. Et là, Réal, en mon sorti un, ça nous a tenté de le tester. Ça a l'air tellement intense. Ça va être cool. Il ne faut pas en mettre trop, hein? Non! J'en ai mis tellement trop sur ma main, là. Nous, on est plus du genre highlighters subtils. Pas moins subtils, oui. Oui, mais ça, c'est plus pour les... Limite, on n'en met pas. Exact. Ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas peur de briller. Puis là, on s'est dit qu'on allait le tester de deux manières différentes. Fait que moi, je vais l'appliquer avec les doigts. Puis Marianne va prendre son Beauty Blender. J'ai hâte de voir ce que ça fait avec la poudre en dessous. J'ai peur d'en avoir trop. Ok, c'est parti. Bonne chance. Ça marche-tu, ça? Oui. Ah oui, ça marche mieux, je pense. Bon, je m'adore. Allez, tu fais un Beauty Blender. Je pense que... Attends, attends. Je finis mon côté, puis je te bats son Beauty Blender. Je ne suis pas convaincue avec les doigts ici, là. Oui, mais ça enlève mon fard à joues. Mais c'est vraiment... Ah, c'est intense, là. Ça apparaît beaucoup, là. On n'est pas habitués à ça. On est tous, genre... Comme ça, ça enlève vraiment ce qu'il y a en dessous. Mais là, prends ça. Ah non, ça marche pas, pas en tout. Urgence Fontaine, là. Urgence Fontaine. J'ai perdu un bout de peau. Ok, sors ça, sors ça. C'est bien stressant. Ah non. Ah oui, oui, oui. Tu l'as, tu l'as, là. Tu l'as. Ah, fit me, fit me. Attends, on va patcher ça comme du monde. J'ai récupéré ma peau. Mais là, c'est pas le par exemple. On continue pas tant que ce n'est pas récupéré. Ok, je pense que là, c'est bon. Ok, on va trouver la situation. C'est vrai, c'est que t'es pas égale. Je sais. Par exemple, ça pogne vraiment bien la lumière. Ouais, c'est fou. C'est vraiment quelque chose, mettons, que je mettrais pour accentuer un look pour un festival. Mais je pense pas que je serais capable de mettre ça tous les jours. Ah non. Ah non. Ah. Ah non. Ça fait des patchs. Ah non. Ça va, je pense. Ça va. On a l'air moins folles que ce qu'on a déjà eu de l'air. Ah oui, ça, c'est sûr. Le prochain produit qu'on avait envie d'essayer, c'est ces petites palettes pour les yeux de Maybelline. Donc, c'est les The City mini palettes. Il y en a une qui est un petit peu plus prune et l'autre est plus dorée. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir. Apparemment que ça révolutionne le monde de la palette de pharmacie. Je suis toujours à la recherche de petites palettes de même. Mais imagine que ça serait à ton voyage. Mais celle-là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plus que comme 2, 3 ou 4 teintes. Il y en a beaucoup là. Puis avec les palettes de pharmacie, tu le sais, dès que tu swatches le produit, si c'est bon ou pas, la seule affaire, c'est comme tu peux jamais swatcher en pharmacie, mais comme t'es pogné pour les sceller quand même. C'est tannant ça, hein? Ils mettent jamais les palettes à swatcher. Mais je dois dire que comme... C'est petit, hein? Il n'y a pas grand chose là-dedans. La texture est cool. La texture est vraiment cool. Ah ouais. Ah ouais, je pense que c'est prometteur. Mais là, l'affaire avec ces palettes-là, c'est que je suis vraiment obligée de compléter avec une autre palette. Tu sais, mettons, toi, t'as juste des brillants. Prête? Ok. Je suis prête. Je vais commencer par le petit blanc. Moi, j'ai ça au moins. Ça, j'ai mis bien plus brillant. Ok, pigmenté, là-bas. C'est beau, quand même. Ah, c'est fou de beau, là. Ça ressemble un peu à Kittun de style. Oui, c'est vrai. C'est vraiment poudreux, là. Genre, oh my gosh, on peut pas le voir à la caméra, mais c'est comme capoté, là. J'en échappe sur mon highlight mouillé. Ça colle. Moi, je pense qu'on essaie de faire notre possible avec juste la petite palette. Juste la petite palette, on se sceint. Ok. Je m'abase, je mets juste la même couleur. Fait que je suis correct. Ah, c'est beau. On dirait trop pas que ça vienne d'une palette de pharmacie. Moi, je vais y aller avec une couleur matte dans le creux. On va voir ce que ça donne. Oh! Ah, c'est ça? Pigmenté, oui, on la voit, puis tout. Check. Check. Je suis vraiment surprise à date. Je suis pas comme brillant, mais c'est comme, c'est super beau. Mais d'habitude, c'est vraiment les teintes les plus foncées, là, qui sont comme, qui roches, là. Ben oui, ben moi, c'est pour ça que je suis très surprise de celle-là, là. Par exemple, c'est vrai, là, ce que tu dis, il y a comme pas de teintes, genre, pour estomper, là. Comment, les deux? Ben, pas toi. Moi, j'en ai une. Ok, je vais pour le brillant en haut, là. Oh! Hé, mon dieu! Attends, moi, ça me tourne partout sur la face. Ouais, moi aussi, j'en ai partout en dessous des yeux. Oh non, 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 ça, c'est pas drôle. Mais toi, on dirait vraiment pas que tu t'es maquillée avec une palette de pharmacie à date. Si vous êtes en voyage, tu sais, souvent, comme tu ne sors pas nécessairement, souvent le soir. Fait que le soir, tu sais, j'amènerais ça, ça prend absolument pas de place. Exact, ça pèse rien. Je travaille un peu fort, là, pour mon ordre à paupières, là. Ben, c'est beau, j'aime ça. J'étais vraiment impressionnée de la teinte matte, là, mais les brillants dans ma palette, là, c'est pas incroyable. Mais c'était quand même crémeux quand tu le souhaitais. Ben, c'est pour ça que j'étais un peu déçue de ce que ça fait sur le visage. Ça fait pas ça sur mes yeux pantoute, là? Non, c'était comme full beau sur ta main. Je sais. J'essaye, là, j'essaye. Globalement, je suis quand même déçue un peu de la même. On est partagé dans cette vidéo aussi. Vraiment. On a essayé deux différentes. Oui, exact. Ça fait pas la même opinion. Moi, celle-là, je l'aime bien. C'est genre le truc, je ferais pas nécessairement ultra attention, mais je serais capable d'avoir un beau make-up. Ouais, moi, à part pour la teinte matte, ça vaut pas particulièrement la peine, ça fait que j'essayerais les autres. Donc, on est rendu au prochain et avant-dernier produit. Puis là, on va tester quelque chose qu'on teste pas souvent sur notre chaîne, et c'est des fossiles. On a trouvé en pharmacie les Demi-Wispies de Ardell, avec les fossiles super chers, super luxueux, en bas sur le marché. Ou les fossiles trop fancy, genre les fossiles magnétiques. Ouais, exact. C'était ça que les gens achetaient. Ils sont rarement en stock, donc c'est vraiment cool de les avoir trouvés. J'ai toujours demandé pourquoi il y avait autant un buzz sur ces fossiles-là. C'est de ces fossiles-là, mais là... Ils ont l'air gros, là, quand même. Ouais, ils sont quand même énormes. Les gens avaient l'air de dire comme, c'est dramatique, mais pas trop, ça fait bien à tout le monde. J'ai bien hâte de voir. Moi, je les trouve quand même gros. Je suis jamais convaincue quand les gens disent ça fait bien à tout le monde. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on va les trimer un peu de l'extérieur, parce que c'est sûr que sont trop grands pour nos yeux. On a juste des couteaux de cuisine, ça fait que c'est ça qu'ils vont faire. J'aime tellement pas ça mettre des fossiles, là. Moi, je me rappelle, quand on commençait à être amis, je te collais tout le temps des fossiles. Tu te rappelles-tu? Oui, c'est ça. C'est pas moi qui les mettais. C'était parfait. C'est vraiment spécial d'avoir quelque chose comme ça sur les yeux. Les gens sur YouTube ne le disent pas, mais ça te coupe vraiment la vue. Mais non, mais c'est ça! T'as vraiment quelque chose dans l'œil! On a pas envie de niaiser, là. Pas comme avec les cils magnétiques. Oh, non, 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 non. C'est pas vrai que ça va prendre 20 minutes, là. Pas le temps de niaiser, ici. Mais check, regarde, sur mes petits yeux, ça a même pas l'air fou! Moi, c'est beau, j'avoue! Tu veux juste... Toi, c'est parce que t'as trop de cils, naturellement. Ah, je suis pas capable, ça m'énerve! Je suis pas capable de faire chanter des fossiles sur mes cils, il y en a trop. Mais ça fait vraiment beau! Mais ça fait pas partout de la même forme que toi. Non, c'est weird! Moi, ils allongent sur le coin extérieur, puis toi, ça te fait comme des yeux plus ronds. Ça épouse bien la forme de l'œil, là. Vraiment! Mais comme ils ont l'air plus épleurants dans la boîte que j'ai porté très agréablement sur le train de faire ses petits cils. C'est bon à savoir qu'il y a comme une paire de fossiles qui s'adaptent à ta forme d'œil. Probablement pour ceux qui sont aussi populaires. Tu vois, moi, c'est plus dramatique que toi, mais je sais pas pourquoi. En même temps, ils sont vraiment longs, tes cils. Mais moi, on dirait qu'ils ont plus de volume et que toi, ils sont vraiment longs. Ouais, c'est bien bizarre! Mais j'aime vraiment ça! Ils sont ultra confortables, par exemple. Ils sont pas fatigants, genre tu clignes pas des yeux. Comme tu le sens que t'as des prothèses en dessous de tes yeux. Mais c'est pas comme ceux qu'on a déjà essayé, les gros, full intense. C'est comme, t'as l'as vu, coupé de moitié. Ah ouais, ça c'était genre, on parlait comme ça. On a mal. Puis on va conclure la vidéo avec un produit pour les lèvres. Et on a choisi les Vivid Hot Lacquer de chez Maybelline. Et c'est des gloss opaques. Puis c'est bien, bien populaire en ce moment-là. On en voit beaucoup. Je pensais jamais que le retour des gloss verrait le jour. Ouais, les gloss genre nude. T'sais, il y a comme Kylie Jenner qui en a sorti, qui est comme tout full populaire. Ça, c'est une version plus pharmacie. C'est la même trend, mais de faire ma scie, j'ai vraiment hâte de voir. Tout le monde sur Internet parle de ceux-là. Puis spécifiquement de celui-là que j'ai entre les mains, qui est dans la couleur Tease. Moi, c'est dans la couleur Charmer. Moi, ça, ça me fait peur. C'est parce que je pense vraiment que ça va faire comme des lèvres cash-sens. On va l'essayer. Comme c'est vraiment, vraiment pâle. Moi, ça serait bizarre sur moi, vu que j'ai les lèvres foncées. Je vais l'essayer, puis si c'est vraiment lèvres, je vais prendre le tien. Mais là, ça devrait bien s'appliquer vu que nos lèvres sont full bien hydratées. Ouais, c'est vrai. Oh! Oh là, je fais ça, regarde, de la couleur. Pourquoi c'est en mode? Oh, j'aime ça, ça! J'avoue. Mais là, on complète, je veux juste voir. Tout à fait. T'aimes ça? Je veux juste voir. C'est weird, mais j'haïs pas ça? Ouais, mais ça, ça te fait genre une belle ligne à l'intérieur, là. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Ça fait full 90s. Moi, tu trouves ça beau? Tu trouves ça beau? Parle de même! Tu trouves pas que mes lèvres disparaissent? C'est peut-être pas pour un day-to-day, mais mettons avec les faux cils, genre le brillant, j'haïs pas ça. Je vous ai dit que c'est une trend, là. On essaye la trend. Je te dirais pas que le produit est facile à appliquer. Non. Je me rends compte à quel point je suis team. Je veux que mon rouge à lèvres ne bouge pas de la soirée. T'aimes ça? On parle de même! Mais j'haïs pas ça! Tu sais de quoi t'as l'air? Je me ressens bon. T'as l'air de Britney Spears dans une de ses vidéos. Bon, ben, ça a l'air que c'est un win pour toi. Écoute, peut-être que j'embarque dans cette trend finalement. Je pourrais l'essayer surtout à me voir éventuellement. Ah non, c'est pas de relèche. Donc, et voilà, ça a conclu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a testé plein de produits populaires, pas chers. Comme à chaque fois qu'on fait ce genre de vidéos, dites-nous dans les commentaires qu'il y a des produits que ça vous tenterait de tester ou si vous avez d'autres suggestions pour nous, on reste toujours à la pluie. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501